Bonjour et bienvenue pour ce Réveil Livre. Je vais vous présenter des livres pour les tout-petits et des jeux de doigts que vous pourrez ensuite refaire avec vos enfants. Toc, 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 Monsieur Pousse, es-tu là ? Chut, je dors. Toc, 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 Monsieur Pousse, es-tu là ? Voilà, je sors. Bonjour, tout le monde est là ? Alors, on peut commencer. Petite fourmi, un livre écrit et illustré par Martine Bourg aux éditions Didier Jeunesse. Petite fourmi a perdu son chemin. Elle marche dans la grande forêt. Elle passe par ici. Elle passe par là. Petite fourmi est vraiment perdue. Les petits poings symbolisent le déplacement de l'enfant. Le chat l'observe et l'accompagne dans son aventure. Hop ! Petite fourmi grimpe sur la montagne qui se révélera être sa maman, une maman comme une maison où l'enfant et le chat s'endorment tendrement. Ce livre fait partie de la série Petite enfance imaginée par Martine Bourg qui compte deux autres titres Petit Ouistiti Gros lion Dans cette série, l'auteur-illustratrice explore les premières expériences des tout-petits et joue de leur ressemblance avec des animaux. Martine Bourg a également illustré de nombreux titres de la collection Pirouette chez Didier Jeunesse. Une collection de références que vous connaissez peut-être pour chanter les comptines traditionnelles à son bébé. Dans cette collection, une seule comptine par album en faisant une belle place aux illustrations qui enrichissent et éclairent le sens de la chanson. Parce qu'il est important de sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement dès leur plus jeune âge, je vous présente « Qu'est-ce qui se passe ? » La pollution des océans expliquée aux tout-petits par Léa Larieux aux éditions de La Chaux. Tu me reconnais ? Je suis l'ours polaire. Je vis sur la banquise. Ici, tout est blanc, tout est bleu, tout est beau. Mais depuis quelque temps, il flotte sur l'eau de drôles de choses que je ne connais pas. Le ciel est parcouru d'étranges oiseaux que je n'ai jamais vus. Et je trouve sur la classe de drôles de jouets qui ne sentent pas très bons. Mais moi, je n'ai rien demandé. un livre pour éduquer au bon geste. Et à la fin, une double page à l'attention des parents et des enseignants permet si besoin de nourrir les échanges avec les enfants. Mes mains sont propres, elles se regardent, elles s'embrassent, elles se tournent le dos, elles frottent le savon, elles nagent comme un poisson, elles volent comme un oiseau. Puis elles s'en vont jusqu'à demain, chacune dans leur maison. Je vous présente une collection Les imagiers gigonnes réalisée par Xavier Deneux aux éditions Milan avec ce titre Mes petites bêtes. Le principe est le suivant. Sur la page de gauche, une illustration en relief. Sur la page de droite, l'illustration en creux. Les enfants essaient d'attraper les gendarmes et s'amusent à mettre leurs petits doigts dans les trous. Des mots sont proposés, les antennes, les pattes, les tâches, noir et rouge, des filets, se cacher. Ainsi, l'accompagnement de l'adulte permet d'enrichir le vocabulaire de l'enfant. Quand on tourne la page, la forme en relief s'encastre dans le creux. Des imagiers à la fois jolis et intelligents que le petit pourra manipuler facilement puisqu'ils sont tout carton. Dans cette collection, vous pourrez emprunter les formes, les couleurs, les chiffres, les émotions. Au contraire, un livre écrit et illustré par Bastien Contraire chez Albin Michel. Comment fonctionne ce livre ? Entre chaque double page, un calque transparent sur lequel est imprimée une forme colorée est intercalé. En appliquant le calque sur la page, on complète l'illustration. Et en alternant le calque sur la page de gauche puis celle de droite, on découvre une notion et son contraire. Bastien Contraire, artiste autodidacte, aime travailler la composition d'une image par superposition de couches. Sa technique de prédilection est celle du pochoir que l'on retrouve dans ce livre. Ce pouce-là dit Bonjour mon ami ! Bonjour grand monsieur ! Bonjour le sucru ! Bonjour le tout-petit ! Éteint la bougie ! Il est parti ! J'espère que cette animation vous aura plu et je vous dis à bientôt pour plein d'autres histoires !